Bonjour, je commence par une petite présentation. Je m'appelle Seba Jomba Eli. Comme vous allez le voir, je suis enseignant. J'enseigne les cours de français ici à l'école House of Children's School. Et maintenant, nous allons entrer en sixième année avec une nouvelle leçon. Merci beaucoup. Je vous invite à suivre les cours de français et directement nous entrons en sixième année. La fois passée, nous avons étudié le cours de la leçon qui est intitulé les intrus. Et avant d'entrer dans la leçon proprement dite, j'ai préparé quelques exercices à faire avec vous. Nous allons barrer l'intrus dans chaque liste. J'ai la première liste devant moi. Monter, gravir, s'élever, grimper, sortir. Nous allons barrer l'intrus. Et pour rappel, l'intrus c'est un mot qui est différent par rapport aux autres mots. Dans cette première liste, l'intrus, nous allons barrer l'intrus. Monter, gravir, s'élever, grimper, ce sont des mots qui signifient presque la même chose parce que c'est de quitter des bancs en haut. Et le mot qui est différent des autres mots, c'est sortir. Je barre directement les mots sortir. Pour ne pas tarder, je vois la deuxième liste. Je vois casseroles, maisons, villas, chalets, logements. L'intrus ici, c'est le mot casseroles. Parce que maisons, villas, chalets, logements, ce sont des endroits d'habitation. Mais la casseroles, on trouve la casseroles dans la cuisine. Je barre directement les mots casseroles. Pour terminer, je vois dans la troisième liste, je vois bateaux, navires, voitures, barques, voiliers. Comme vous le savez, tous ces engels sont les engels de transport. Les bateaux, les navires, la barque, les voiliers, on les trouve dans l'eau. Mais la voiture, c'est les moyens qui sont différents des autres moyens. Mais parce que ces moyens, les navires, les bateaux et toute la liste sont des moyens qui sont utilisés dans l'eau. Mais la voiture, c'est le transport qui est terrestre. Alors, avant d'entrer dans la leçon proprement dite, ces mots ont une ressemblance. Mais ces mots que j'ai barrés sont des mots qui sont différents des autres mots. Et comme je vous l'ai dit, nous entrons directement dans la leçon proprement dite. Et la leçon d'aujourd'hui, nous allons étudier les synonymes, les synonymes des mots. C'est ça la leçon que nous allons apprendre avec vous. Alors, pour ne pas perdre le temps, nous commençons par la définition. Qu'est-ce que c'est un synonyme ou bien qu'est-ce que c'est les synonymes ? Les synonymes, comme définition, on dit que les synonymes sont des mots ou expressions qui ont une relation très voisine. Je pense qu'on peut retenir, c'est ça qu'on peut retenir, des synonymes. Donc les synonymes sont des mots ou expressions qui ont une relation très voisine. En d'autres mots, des mots qui signifient presque la même chose. En français, on nous recommande d'utiliser les synonymes pour éviter des répétitions. C'est pourquoi, pour enrichir notre vocabulaire, on doit utiliser les synonymes. Alors, ici, nous avons quelques exemples. Ensemble, nous allons chercher les synonymes de ces mots. Le premier mot, gagner. Gagner, nous allons chercher les mots, les synonymes du mot gagner. Nous allons chercher ensemble les synonymes du mot prendre, livre, laver, ficelle, aller et puis enfant. Sans tarder, les synonymes du mot gagner, c'est gagner peut avoir beaucoup de mots synonymes. On peut dire, par exemple, profiter, on peut dire réussir, on peut dire aussi triompher. Tous ces mots sont les synonymes du mot gagner. Si on commence par le dernier, triompher ou bien réussir ou bien profiter, tous ces mots signifient la même chose, ont la même signification que gagner. Alors, prendre maintenant. Prendre, le synonyme du mot prendre, c'est saisir. On peut dire prendre quelque chose ou bien saisir quelque chose. Maintenant, quel est le synonyme du mot livre? Le synonyme du mot livre, c'est bouquin. Tu peux dire donnez-moi ces livres ou bien donnez-moi ces bouquins. C'est la même chose. Maintenant, les synonymes du mot laver. Quelqu'un, vous êtes libre de dire, je me lave ou bien je nettoie. Nettoyer, laver ou bien nettoyer. Comme c'est à l'infinitif, moi aussi je mets à l'infinitif. Maintenant, ficelle. La ficelle, c'est quoi? La ficelle a la même signification que la corde. Aller, tu peux dire je vais aller ou bien aller ou bien partir. Enfin, on peut dire gosse par exemple ou bien bébé. Mais c'est mieux de dire gosse parce que bébé c'est trop jeune. L'un enfant des premières, des deuxièmes. On peut dire toi, enfant ou bien toi, petit gosse. Merci. Et nous allons directement dans la troisième partie. Ensemble, nous allons relier chaque mot avec son synonyme. Nous avons la liste d'une part et la liste d'une autre part. Alors, nous allons relier les mots qui signifient la même chose. Dans la première liste, nous avons navire, clairon, lampes, nouées, verts, vêtements. Dans la partie que j'appellerais B peut-être, bateau, attaché, gobelet, habit, trompette, ampoule. Sans plus tarder, nous cherchons dans la liste B, les synonymes du mot navire. Navire signifient la même chose que bateau. Clairons, ce sont les militaires ou bien une compagnie musique qui peut utiliser les clairons. Les synonymes du mot clairon, c'est trompette. Les clairons et la trompette. Les synonymes du mot lampes, c'est l'ampoule. Les synonymes du mot noué, noué signifient, on a l'habitude de dire noué, noué le début du mot soit du premier au trente. Alors, noué, les synonymes du mot noué, c'est attaché. Et les synonymes du mot vert, c'est gobelet. Et les synonymes du mot vêtement, c'est habit. Nous continuons. Maintenant, ici, nous avons veste. Dans l'autre partie, le mot qui signifie la même chose que veste, c'est manteau. Je peux dire je prends ma veste ou bien je prends mon manteau. Le docteur, un spécialiste. Un spécialiste, on peut l'appeler aussi médecin. Indication. Là où vous l'irez, on écrit indication. Indication signifie conseil. Alors, les drapeaux. Chaque pays a son drapeau. On peut dire ou bien chaque pays a son étendard. Donc, étendard signifie la même chose que drapeau. Alors, les mots classer. Classer a la même signification que fichier. Enfin, les lunettes. Je sais que tout le monde connaît les lunettes. On peut dire lunettes ou bien télescope. Merci beaucoup. Pour terminer, j'ai préparé un petit exercice que nous allons faire ensemble. Ici, nous allons chercher ensemble ou bien nous allons trouver ensemble les synonymes pour chaque mot souligné. Première phrase. Ces problèmes étaient difficiles. Nous allons chercher un ou deux mots ou plus que deux ou plus de deux mots qui signifient les mots difficiles. Par exemple, on peut dire ces problèmes étaient durs. Durs comme ça. Ou bien on peut dire ces problèmes étaient compliqués. Ou bien on peut dire aussi ces problèmes étaient ardus. Voilà. Ces problèmes étaient difficiles. Tu peux remplacer difficile par dur, compliqué ou bien hardi. Deuxième phrase. Les violettes répandent une agréable odeur. Ici, agréable odeur, on peut remplacer ces mots par d'autres mots qui sont synonymes. On peut dire par exemple, les violettes répandent un parfum. Parfum ou bien du parfum. Parfum ou bien du parfum. Parfum ou bien aussi on peut dire, les violettes répandent les senteurs du verbe ceinture. Troisième phrase. Cette pièce n'est pas assez sombre Le mot sombre peut être remplacé par Obscur On peut dire Cette pièce n'est pas assez obscure Ou bien alors On peut dire Cette pièce n'est pas assez noire Noire comme ça Alors comme c'est une pièce On ajoute E Cette pièce n'est pas assez noire Ou bien n'est pas assez obscure Alors Quatrième phrase Ce film m'a rempli de peur On peut dire Il y a certains films Surtout les petits enfants Quand ils voient des choses comme les monstres Ou bien d'autres choses là Extraordinaire, ils ont peur, ils tremblent On va dire Ce film m'a rempli de peur On peut remplacer le mot peur Par deux mots qui sont un peu différents On peut dire Ce film m'a rempli de terreur Par exemple Terreur comme ça Ou bien On peut dire Ce film m'a rempli de frières Enfin Dernière phrase On peut dire Les journaux Les journaux ont publié la vérité Les journaux Les journaux Quand on dit les journaux Au niveau local Nous avons beaucoup de journaux Il y a Inva Onsia Nous avons d'autres journaux Comme La Nouvelle Relève Même par un peu plus loin Nous avons Orgène Afrique Et d'autres journaux Que vous connaissez Mais on peut dire Les journaux Au lieu de dire A publier On peut dire Les journaux a écrit On peut dire Les journaux a écrit La vérité Ça c'est le premier mot Mais aussi on peut dire Les journaux a imprimé A imprimé A imprimé A imprimé La vérité Merci d'avoir suivi cette leçon Comme j'ai commencé Je vous ai recommandé Je vous ai donné Une recommandation spéciale D'éviter le coronavirus Je vous encourage Partout où vous êtes D'éviter le coronavirus En respectant Toutes les règles D'hygiène Merci bien Au revoir Et à la prochaine Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada